Bonjour à tous, je vais inviter les intervenants de cette table ronde. Jules Collin, qui est CEO de Scale. Jean-Pierre Acouts, qui est directeur du développement de TIPA en France. Léa Gotte, qui est la cofondatrice d'Ipli. Et je vais appeler Jean Ornin, qui est le directeur général de Citeo. Merci à tous d'avoir répondu présents sur cette table ronde pour engager la discussion sur le plastique à usage unique. Je suis ravie de modérer cette table ronde. Rapidement, un petit mot. Moi, je travaille dans un fonds d'investissement d'impact. Et ce sujet du packaging responsable et de l'économie circulaire est une de nos verticales stratégiques dans laquelle on investit. Donc je suis ravie de pouvoir vous donner la parole et qu'on puisse échanger sur ce sujet. Je vais aller assez vite sur le contexte. Je pense que les personnes qui étaient là avant ont bien posé le contexte, les enjeux de l'économie circulaire. On est dans un contexte très favorable où la société civile a vraiment pris conscience des enjeux. La réglementation aujourd'hui se durcit, en tout cas avec la loi AGEC et toute la loi sur l'économie circulaire. Donc ça accélère très, 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 très fortement. Mais l'urgence est là. On a envie toujours d'aller plus vite. Je voudrais peut-être en introduction donner la parole à Jean Ornin, qui est directeur général de Citeo, pour entrer dans le vif du sujet. Citeo est un acteur clé du recyclage en France et du tri. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément les missions et les métiers de cet acteur pour ceux qui ne connaîtraient pas exactement ce que vous faites au quotidien sur le sujet ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Citeo est une entreprise qui gère ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur dans le domaine des emballages ménagers. C'est une innovation du début des années 90 qui a demandé à toutes les entreprises qui vendent des produits avec un emballage d'assurer la fin de vie de l'emballage. À l'époque, c'était vraiment une innovation très importante. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a demandé à des entreprises d'internaliser un coût et un impact environnemental. On voit aujourd'hui que ça fait beaucoup de petits dans plein de secteurs. On voit le bâtiment, les jouets, les articles de sport, les cigarettes. Ça y est, c'est en train d'être créé. Et du coup, comment ça s'exerce de façon très concrète ? Une entreprise qui vend un produit avec un emballage, quel que soit le produit alimentaire ou non, va payer une contribution à chaque fois qu'elle vend le produit en fonction du matériau. Donc vous avez le verre, l'acier, l'aluminium, le carton, le papier et les résines plastiques. Et en fonction du matériau, en fonction de sa recyclabilité, c'est un tarif qui est écomodulé, l'entreprise va payer. En gros, ça fait, sur l'ensemble de la France, 900 millions d'euros chaque année qui rentrent dans l'entreprise Citeo. Et nous utilisons cet argent pour faire trois choses. La première, c'est de la recherche et développement, de l'innovation sur la réduction, la recyclabilité et le réemploi. Donc c'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Le deuxième, c'est la mobilisation du grand public sur, s'il vous plaît, mettez vos emballages, vos papiers dans le bac de tri. Essayez de prendre conscience que votre activité quotidienne a un impact environnemental. Et le troisième, c'est que nous avons des contrats avec toutes les collectivités locales françaises pour qu'elles organisent, qu'elles mettent en place des bacs de tri. Si vous avez un bac chez vous, en général, il est jaune, pas toujours, que ce soit dans la rue ou chez vous, pour que l'ensemble des emballages et des papiers puissent être collectés, recyclés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 30 000 entreprises françaises qui payent ce bac jaune avec un taux de recyclage des emballages ménagers qui est de 70% et des papiers qui est de 60% avec des grandes différences. Le verre, c'est 85%, le plastique, c'est 30% et des grandes différences locales. C'est-à-dire qu'à la campagne, ça va bien, à la ville, ça ne va pas bien du tout. Pourtant, c'est des endroits où on consomme le plus. Voilà le rôle de Citeo. Donc, en fait, on est là pour, très concrètement, apporter des solutions avec un objectif. Donc, on parle d'économie circulaire. C'est donc d'arriver à réduire au maximum l'impact environnemental de cette activité et, plus généralement, d'adapter nos modes de production, de distribution et de consommation à la préservation de la planète. Vous êtes devenu entreprise à mission dans le cadre de la loi Pacte. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette mission ? Quel est, finalement, le rôle de Citeo dans la société ? En fait, on est quasiment entreprise à mission depuis le début, puisque nos activités sont à but non lucratif. On n'a pas d'objectif de gagner de l'argent. On a l'objectif, donc, l'impact environnemental zéro. Et on est traditionnellement connus pour être les acteurs du recyclage, gestion d'un déchet, recyclage d'un déchet. Et là, on a élargi notre spectre pour dire que notre mission, au service de toutes ces entreprises qui exercent cette responsabilité, les entreprises de la grande consommation, qu'elles soient petites ou grandes, il est, donc, d'adapter les modes de production, de distribution et de consommation à la préservation de la planète dans toutes ces dimensions, pas uniquement à la ressource, mais aussi le climat et la biodiversité. Donc, on est engagé sur des solutions de recyclage, certes, mais aussi de réemploi, mais aussi de lutte contre le déchet abandonné et, globalement, pour des solutions de réduction. Parce que, finalement, si on arrive à réduire au maximum l'emballage, qui reste quand même une nécessité, mais à sa juste proportion, finalement, on fait progresser l'économie circulaire et on préserve la planète, qui est l'objectif ultime. Et, peut-être, avant de parler de toutes ces solutions et de ces alternatives, ça m'intéresse que vous puissiez nous partager un peu votre constat, aujourd'hui, en France, en matière de gestion des déchets, puisque, j'ai cité où, vous êtes observateur de toutes ces pratiques, ces usages, et on n'a pas forcément les derniers chiffres. Est-ce que vous pouvez nous dire si les Français sont de bons élèves en matière de recyclage des déchets et si vous pouvez nous partager quelques chiffres ? Au global, on va dire qu'on est milieu de tableau. En général, on a tendance à s'auto-flageller en France, mais on fait les choses, et je ne parle pas que pour Citeo, d'une façon générale, quand même assez sérieuse sur le plan de la gestion des déchets, même si, bien évidemment, tout est loin d'être parfait. Je l'ai dit tout à l'heure, sur les emballages ménagers, il y a 70% des emballages ménagers qui sont collectés, triés et recyclés. Donc, 3 800 000 tonnes sur 5 300 000 tonnes qui sont mises sur le marché. Et les Français eux-mêmes sont à 80% des trieurs. Donc, en revanche, ils ne sont que 1 sur 2 à le faire systématiquement, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où je me trouve ou quelle que soit l'heure de la journée. Alors, si je suis dans ma salle de bain, ce n'est pas la même chose que si je suis dans ma cuisine. Si je suis dehors en consommation nomade, où j'ai acheté une canette, ce n'est pas la même chose. Donc, en fait, on a besoin encore, enfin, les grands enjeux, c'est l'enjeu, je l'ai dit tout à l'heure, d'éco-conception. Donc, toute la conception soit orientée sur la réduction, le réemploi et le recyclage. Et après, c'est la collecte, parce que finalement, on a besoin que tout le monde rapporte ses emballages, que ce soit pour le réemploi ou le recyclage. Et là, on a encore des progrès à faire. Je l'ai dit tout à l'heure, un des grands enjeux, ce sont nos villes. Il y a des endroits, vous allez en Vendée, vous allez en Bretagne. Bretagne, champion de France, vraiment des performances excellentes. Donc là, vous avez plus de 100 kg par an et par habitant d'emballages de papiers qui sont collectés. Si vous allez dans nos grandes métropoles, c'est moins de la moitié. Et ce sont les endroits où se sont développés la vente à emporter, avec le Covid en plus. Vous avez vu les cartons ? Bref, tout ça. Donc en fait, le gros sujet, le plastique et la ville. Et si on règle ces deux choses-là, on aura gagné. Et justement, si on parle du plastique, j'aimerais bien voir votre avis sur le plastique recyclé. On parle beaucoup de plastique recyclé comme une des solutions pour la transition. Mais est-ce que ce n'est pas juste une solution pour la transition ? On voit beaucoup de grands groupes qui prennent des engagements sur un pourcentage de taux de plastique recyclé dans leurs produits. Comment est-ce que vous voyez ça ? Oui, moi, je vois... Enfin, le sujet du plastique, parce que là, on dit qu'on voudrait arrêter le plastique. Je pense qu'on est cerné par le plastique. Moi, en fait, ce qu'il faut, c'est arrêter les impacts environnementaux du plastique. Et le gros sujet du plastique qu'on voit, finalement, c'est celui du déchet qu'on voit 8 millions de tonnes par an dans des fleuves qui vont se déverser dans les mers de l'Océan. Le sujet, il est celui-ci. Et donc, c'est bien ça qui est la question qui se pose à nous. Donc, est-ce qu'il faut arrêter tout le plastique ? Je ne sais pas toujours au profit de quoi et quel est l'impact environnemental. Et en tout cas, c'est vrai que le recyclage doit rester... Je veux dire, le recyclage, l'intégration de matières recyclées doit rester un axe de travail. On ne peut pas juste se dire, on va tout faire disparaître du jour au lendemain. Pourquoi ? Parce que sinon, on va céder à l'immobilisme. On va dire, c'est pas grave, tout va disparaître. Donc, en fait, il faut travailler sur toutes les solutions. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on soutient des initiatives, j'ai dit tout à l'heure, de réduction. Ça coûte moins cher, de toute façon, aux entreprises de réduire. Et puis, on a un outil qui s'appelle l'ESSE. Voilà comment on fait pour faire moins. Après, on pousse le réemploi partout. Ça a du sens. Donc, on a plus de 30 initiatives. On met des millions d'euros sur des initiatives pour pousser le réemploi. Y compris ici, il y a deux entreprises, Luz Environnement, IT Box, qui sont des solutions de réemploi qu'on aide concrètement pour développer ces solutions. Et il faut continuer à recycler. Et le plastique, les deux tiers des plastiques en emballage ménager sont recyclables et ont une solution de recyclage. Un tiers n'a pas encore de solution. Et on doit quand même les trouver. Et il faut aussi qu'il y ait des usines de recyclage qui se montent. Donc, il ne faut pas lâcher ce sujet-là juste maintenant. En fait, parce que c'est un sujet, on l'a dit tout à l'heure, le temps est court. Et on a besoin de trouver des solutions ici et maintenant. Merci. Ça semble en effet essentiel pour la transition. Peut-être pour illustrer, vous parlez beaucoup d'économie circulaire et on comprend bien que c'est un des gros enjeux. Pour illustrer très concrètement le propos, je me tourne vers Jules Collin, qui est CEO de Scale, qui est une entreprise qui récupère des écailles de poisson pour en faire un biomatériau. Bonjour, Jules. Bonjour, Sarah. Est-ce que tu peux nous raconter un peu en quoi ça consiste Scale ? Comment ça fonctionne ? Avec grand plaisir. Peut-être un peu la jeunesse du projet. Bien sûr. Bonjour à tous. La société Scale a été fondée en 2018 par Édouard de Drosy et Éric de Laurence, qui sont respectivement entrepreneurs et designers. Et la mission de cette société, c'est d'inventer une nouvelle génération de matériaux qui soient plus responsables. A partir de là, nous, on s'est orientés dans un segment qui sont les ressources marines disponibles, durables et renouvelables. Le premier matériau que la société a réussi à créer, c'est celui-ci. Ça s'appelle la scalite. C'est un matériau qui est intégralement issu d'un coproduit de l'industrie de la pêche, qui sont les écailles de poisson. Donc, dans ce que vous voyez là, il n'y a ni plus ni moins que 100% d'écailles de saumon. Aucun plastique ajouté. Ce matériau, il est, nous, on le croit formidable. Il présente un certain nombre de qualités. La première, comme je viens de vous le décrire, c'est qu'il est biosourcé, intégralement issu de l'écaille. La deuxième, c'est qu'il est 100% recyclable, que ce soit lors de la collecte des écailles ou nous, lors de la fabrication de ce matériau dans notre atelier. L'intégralité des rebuts de la production peuvent être retraités pour pouvoir être ensuite remis en forme. Ce matériau, il est 100% biodégradable. C'est 100% de l'écaille de poisson. Et à la fin de sa vie, il se biodégrade. En l'occurrence, celui-ci, c'est 4 semaines dans l'eau. Et au bout de ces 4 semaines, il ne reste que de l'écaille de poisson. Ce matériau-là, on pourrait dire, c'est super, il se biodégrade. Mais en plus de ça, il est non délétère. C'est-à-dire qu'il n'est nocif ni pour l'homme, ni pour son environnement. Naturellement riche en minéral, l'écaille de poisson confère à ce matériau une qualité incroyable qui est la résistance au feu. C'est un matériau qui est classé M1 au feu. Enfin, comme vous pouvez le voir, c'est un matériau qui a une esthétique assez sympa. Il peut être teinté de la couleur qu'on veut avec du colorant naturel. C'est un matériau qui nécessite relativement peu d'énergie et émet relativement peu de CO2 lors de sa conception. Il peut être usiné avec tout le panel des outils conventionnels, aujourd'hui. Et il peut être assemblé sans l'ajout de colle, c'est-à-dire pas de COV, pas de formaldéhyde, pour pouvoir le mettre en oeuvre. Enfin, et c'est une qualité non négligeable, ce matériau-là, aujourd'hui, il est intégralement conçu en France. Vous allez me dire, c'est super, mais à quoi ça sert ? Ce matériau se destine principalement au marché de l'aménagement d'intérieur et à l'aménagement de boutiques, d'hôtels ou du secteur tertiaire. Est-ce que tu peux nous donner, du coup, quelques cas concrets d'usage, d'utilisation, aujourd'hui, de scale, de la scalite ? Bien sûr. Aujourd'hui, la scalite se présente sous la forme de carreaux de 300 par 300 qu'on peut mettre en oeuvre, qu'on peut venir découper et qu'on peut venir retravailler. C'est un matériau qui est présent, par exemple, sur la devanture d'une galerie parisienne, d'une galerie d'art parisienne. C'est un matériau qui a été utilisé très récemment pour faire le comptoir d'accueil d'un musée en Suisse et qui a été aussi proposé. On vient de livrer des prototypes de mobilier à une société danoise relativement connue. Voilà. Dont on taire à le nom. Merci, Jules. Moi, je me pose la question de comment une entreprise comme Scale, qui a inventé un nouveau biomatériau, peut déjà mesurer son impact et surtout le faire durer dans le temps au fur et à mesure de sa croissance. Comment est-ce que vous anticipez aussi les externalités potentiellement négatives d'un biomatériau comme celui-là ? Alors, l'impact, on peut le voir sous plusieurs angles. Le premier, c'est le matériau lui-même. Comme je viens de le décrire, il a un impact qui est complètement neutre aujourd'hui. Il a vraiment zéro impact. La deuxième, c'est le gisement. Nous, très souvent, les gens font l'amalgame quand ils voient ce matériau. Ils pensent directement aux poissons. Or, nous, on est un matériau issu de l'économie circulaire. On en parlait l'intervention juste avant nous, avec une très jolie définition de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est l'économie de la ressource. C'est de savoir à quoi est-ce qu'on va monopoliser une ressource. Nous, le point de départ de ce projet-là, ce n'est pas 2018, c'est 10 ans avant ça. C'est donc Eric Delorence, le fondateur de cette entreprise, qui, pendant son diplôme, s'intéresse à l'industrie de la pêche et se rend compte que, dans l'industrie, notamment dans le cycle du poisson, le seul coproduit qui n'est pas valorisé, c'est les écailles. Et donc, il a envie d'appliquer l'économie circulaire à 100% et de boucler la boucle en recyclant ses écailles. C'est la première boucle de l'économie circulaire qu'on fait. La deuxième qu'on fait, c'est... Notre matériau, il est 100% biodégradable, non délétère, donc on parle d'impact non délétère pour l'environnement, 100% recyclable. Deuxième boucle de l'économie circulaire. Par rapport à notre impact, si, parce que c'est le jeu, on remonte jusqu'aux poissons, dans ce cas-là, nous, le prérequis pour travailler avec nous, ce sera la labellisation, aujourd'hui, c'est quand même un outil important, que ce soit l'aquaculture responsable, ASC, ou la pêche responsable, MSC. Ensuite, on est en phase d'industrialisation, bien sûr qu'en tant qu'entreprise, en tant qu'industrielle, future industrielle, on cherche à mesurer notre impact. Nous, on a un process de fabrication qui est relativement simple, mais il y a une étape énergivore, puisqu'on a besoin de sécher ses écailles de poisson, et on a pris le sujet à bras-le-corps. On est déjà en train de discuter avec d'autres industriels qui pourraient nous mettre à disposition de l'énergie fatale, par exemple, ou encore, mieux que ça, on parlait dans l'intervention précédente de pays dits en développement qui ont souvent des bonnes pratiques et qui pensent que c'est très basique. Nous, en France, on essaie de les valoriser. Typiquement, aujourd'hui, dans les pays en développement, le séchage des écailles se fait directement au soleil et la qualité du coproduit récupéré est complètement acceptable. Voilà comment on essaie, nous, chez SCALE, de limiter notre impact. Et aujourd'hui, quels sont les enjeux du passage à l'échelle ? Comment est-ce qu'on industrialise un biomatérieux comme celui-là ? Alors, nous, comme je l'ai expliqué en introduction, on cherche à s'implanter sur un marché qui est le marché du BTP au global. Le BTP, c'est le secteur, malheureusement, le plus polluant aujourd'hui en France. Sans dire de bêtises, il me semble que c'est 250 millions de tonnes de déchets générés par an. 10% de ces déchets sont concernés par ce qu'on appelle le second oeuvre. Et il faut savoir, concernant le plastique, moi, je suis plasturgiste de formation, alors c'est un peu incomble, je crois que 20% de la production de plastique est dédiée à la construction. Donc, aujourd'hui, pour que la scalite, ce matériau à partir d'écailles de poisson, soit une alternative crédible pour pouvoir nous imposer sur ce marché, l'industrialisation, le fait de pouvoir augmenter notre capacité de production et de pouvoir réellement proposer ce matériau qui soit disponible pour être utilisé. L'objectif de scale, ce n'est pas l'artisanat, l'objectif de scale, justement, c'est de pouvoir rendre ce matériau disponible au plus grand nombre pour pouvoir essayer de faire un petit peu avancer le schmilblick. Voilà. Merci, Jules. Et bravo pour ce très beau projet. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir. Merci. Je vais me tourner maintenant vers Jean-Pierre Akout, qui est directeur commercial de TIPA en France. TIPA est une entreprise israélienne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la jeunesse de ce projet ? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous pour discuter autour des nouveaux usages du plastique et concernant leur fin de vie. Nous, TIPA, on est une entreprise innovante qui s'est spécialisée dans les alternatives au plastique souple qui, pour différentes raisons, n'ont pas de réelles perspectives de recyclage ou de fin de vie vertueuses. Et la vision de Daphna à Nissenbaum, quand elle a créé TIPA en 2012, c'était de se laisser inspirer par la nature. et la nature, souvent, nous montre des bonnes choses. Et en termes d'emballage, finalement, si on prend l'exemple d'une orange, la peau de l'orange est, finalement, un très bon emballage pour préserver la qualité du fruit qu'a l'intérieur. C'est un emballage qui véhicule un certain nombre d'informations, ne serait-ce que par le code couleur orange qui renseigne un certain nombre de choses. Et la peau de l'orange garantit le fait que le fruit qu'a l'intérieur sera préservé durant le transport et sera de très bonne qualité au moment où vous allez le consommer. Mais la peau de l'orange en elle-même, après avoir consommé le fruit, est capable aussi de réintégrer le cycle naturel de l'écosystème sans laisser d'externalité négative. Donc, de cette vision, et NETIPA, après 5 ans de recherche et développement intensif, qui ont permis, en fait, de développer une qualité de film breveté qui est le plus proche possible des qualités d'un film plastique conventionnel, on a gardé, finalement, le meilleur du plastique. Et le plastique, il a plein de bonnes qualités. C'est pour ça qu'il est partout dans nos vies. Il est léger, il est transparent, il a le contact alimentaire, on peut l'imprimer, on peut en faire à peu près ce qu'on veut en termes de forme. Voilà, on peut en faire plein de choses. Sauf qu'effectivement, si on ne s'en occupe pas correctement, il y a plein de raisons pour lesquelles tout ne fonctionne pas encore correctement, la durée de vie de cette matière dans l'environnement est très longue et totalement décorrélée du temps d'utilisation qu'on lui demande. Il y a une stade qui dit qu'il y a 81% des plastiques d'emballage deviennent un déchet en moins d'un an. Donc, on a une durée d'utilisation qu'on demande à cette matière qui est finalement assez faible, assez réduite. Et pour autant, on va utiliser de la matière qui, elle, a une durée de vie qui est très longue en laissant des externalités pas toujours très bonnes dans l'environnement humain, naturel et végétal ou même humain. Et donc, nous, ce qu'on introduit, c'est une nouvelle façon de terminer la fin de vie de cet emballage qui est la biodégradation en conditions de compostage. Donc, ce film-là, il est beaucoup plus proche d'une épluchure de légumes qu'un film plastique conventionnel. Il va totalement se biodégrader dans des conditions de compostage domestiques qui sont certifiées par une norme française et donc va être capable en moins de 12 mois de totalement se réintégrer le cycle naturel de l'environnement. Là où le plastique, peut-être en comparaison, pour donner un chiffre, c'est environ 500 millions d'années dans un environnement... 500. ...d'océan. 500. 500, pardon. Ça suffit. 500 millions. 500. Oui, après, les chiffres diffèrent. Mais effectivement, nous, le modèle, c'est de se dire qu'il faut arriver à trouver un modèle complémentaire à ce qui existe déjà, à ce qui est proposé par les acteurs historiques. Le recyclage, c'est très bien. On défend vraiment le recyclage. Il y a plein de choses. Il y a plein de plastique qui se recyclent bien. Le PET se recycle bien. Les flacons, le rigide, ça se recycle bien. Des housses épaisses en polyéthylène se recyclent bien. Tous les déchets en B2B se recyclent bien. Quand on parle de petits emballages, souvent souillés de fractions organiques résiduelles, des emballages qui sont petits, qui sont volatiles, qui n'ont très peu de valeur économique, la réalité aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette matière-là, elle échappe souvent et de façon peut-être un petit peu pas forcément voulue. C'est une matière qui est candidate à beaucoup de fuite dans le système de recyclage. Le système de recyclage fonctionne par étapes successives de collecte dans un bac jaune, de collecte du bac jaune dans un camion, dans un camion, dans un centre de tri. Le tri, en fait, ensuite, c'est un centre d'aiguillage. On va remassifier de la matière homogène et à chaque fois, c'est autant de sources possibles de fuite de ces petits emballages-là, de ces petits sachets. Voilà. Il suffit de voir dans les rues de votre habitation, quand le camion qui collecte les bacs jaunes passe, il arrive quelquefois qu'il y a des plastiques qui s'envolent et qui restent sur la chaussée. Ces petits plastiques-là vont dans le caniveau, le caniveau dans les rivières et les rivières dans les océans. C'est une partie qui est du flux de plastique qui peut arriver non maîtrisé. Est-ce que tu peux nous donner quelques cas concrets d'usage de TIPA et avec quel type d'acteurs vous travaillez aujourd'hui ? Nous, ce qu'on a développé pour TIPA, c'est deux grands segments de marché. C'est le segment alimentaire où, en fait, dans les emballages qui utilisent des petits emballages plastiques souples, d'emballages individuels, de brioches, de viennoiseries, de fruits secs ou de surgélés, nos solutions fonctionnent, fonctionnent très bien et peuvent permettre effectivement de ne faire aucun compromis sur la performance attendue de l'emballage. avant d'être compostable, on est d'abord un vrai emballage qui tient toutes ses promesses et qui est capable pour des fruits secs dans des poches comme ça de garantir la fraîcheur et la qualité, le craquant de céréales ou de fruits secs pendant 12 mois avec des propriétés barrières, anti-oxygène, anti-humidité qui sont équivalentes à celles qu'on trouve sur le marché mais avec une matière et d'ailleurs c'est une innovation qu'on vient de lancer qui est totalement certifiée en compostage domestique donc on a inventé l'équivalent d'un film complexé aujourd'hui le film complexé pour faire simple c'est un peu un sandwich c'est des multicouches ce qui les rend difficilement recyclables et aujourd'hui en fait on a une alternative à ces multicouches de plastique avec notre matière type A agréée en fait en certification de compostage domestique qui remplit sa mission de protection pour l'épicerie sèche on a un autre marché qui est le marché du textile qui est très fortement consommateur de matières plastiques dans l'emballage des articles textiles avec ce qu'on appelle des polybags qui emballent vos t-shirts vos chemises et effectivement de plus en plus d'acteurs engagés dans l'univers du textile ont effectivement compris qu'il y a peut-être une autre voie à suivre la première voie à suivre c'est la réduction il y a beaucoup beaucoup d'emballage individuel qui est fait nous on travaille avec les marques pour se dire qu'est-ce qu'on peut être massifié est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on appelle des master polybags c'est-à-dire que au lieu d'emballer individuellement des t-shirts qui sont tous livrés dans la même boutique est-ce qu'on peut pas les emballer en gros un petit peu voilà c'est l'idée du vrac reprise pour cette filière-là et ensuite effectivement travailler sur une matière qui une fois qu'elle a rempli sa mission contribue à laisser le moins d'externalités négatives et à retrouver le cycle de l'environnement par la filière des biodéchets et justement quand on invente une solution comme celle de TIPA comment est-ce qu'on s'assure dans le temps que c'est toujours une bonne solution écologique comment est-ce que en fait vous mesurez votre impact et est-ce que vous faites des analyses de cycle de vie par exemple du produit oui alors effectivement la question de l'impact elle est majeure c'est vraiment ce qu'on essaye d'apporter nous de contribuer à apporter notre pierre à l'édifice global de la recherche d'une meilleure gestion de fin de vie de nos emballages donc l'impact qui se mesure effectivement dans la capacité qu'on a à raccourcir la chaîne de valeur à raccourcir de façon très très forte toutes ces étapes que je mentionnais précédemment et donc à faire en sorte que le traitement soit beaucoup plus linéaire d'accord votre emballage vous allez le mettre pas plus loin que dans le bac à compost que vous avez au fond de votre jardin donc vous n'êtes pas tributaire d'aucune collecte d'aucune infrastructure c'est quelque chose que vous allez pouvoir gérer et être acteur vous de la propre gestion de fin de vie de votre propre consommation ça va avoir la vertu aussi de vous renvoyer à votre propre consommation et tous les exemples qu'on a autour de nous et à travers l'Europe et à travers le monde entier montrent que plus on intègre cette capacité à bien comprendre ce qu'on consomme plus aussi on est performant dans le tri on a un bac jaune un bac recyclable recyclé qui est d'autant d'une qualité d'autant meilleure qu'effectivement on a la conscience de ce qu'on consomme ça nous donne les clés d'entrée pour nous mettre dans une démarche constructive et positive de qu'est-ce que je peux réduire qu'est-ce que je peux faire différemment et on rentre dans un cercle qui est bien vertueux avec la compréhension que le modèle unique de traitement des emballages n'existe pas il faut se mettre dans un traitement qui est multiple en fonction du type de matière en fonction du type de mission de l'emballage et qui a effectivement des emballages l'aluminium le verre le plastique rigide le PET qui a sa filière de recyclage d'autres types d'emballages souples petits volatiles à contact alimentaire avec une fraction organique résiduelle ont leur place pour retrouver une filière nouvelle de traitement qui est celle qui est en train de se mettre en place majoritairement et partout en France et en Europe celle des biodéchets du coup j'ai une question sur la filière évidemment on ne peut pas parler de compostage sans parler de création de structuration de cette filière peut-être c'est une question pour vous Jean aujourd'hui est-ce qu'elle existe cette filière du compostage en France comment est-ce qu'on se situe par rapport à nos voisins européens et comment est-ce que vous voyez cette filière se développer oui la filière du bio ce qu'on appelle le biodéchet est en train de se constituer donc en fait elle sera obligatoire je crois en partir de 2025 si je ne me trompe pas pour tout le monde fin 2023 fin 2023 après sur le plan des emballages dans le compost bon alors la première chose qu'on peut dire c'est qu'effectivement nous on soutient toute l'innovation donc je pensais que tout est bienvenu je l'ai dit tout à l'heure sur le fait que il faut arriver à trouver beaucoup de solutions et type là font partie des solutions d'ailleurs des participants au Circular Challenge plein de finalistes ici à notre concours de start-up des finalistes en 2018 voilà exactement et voilà après le sujet toujours du plastique avec du compost bon c'est un bien évidemment de savoir qu'il n'y ait pas d'additifs ou d'encre ou de choses comme ça donc je pense que ça s'est pris en compte par type là et ensuite vraiment je pense qu'il faut que ce soit hyper clair dans la tête des citoyens de ce qu'ils peuvent mettre là ou pas parce qu'en fait sinon je veux dire du plastique la question de la pratique bien sûr et les gens qui récupèrent le compost ils vous regardent avec un oeil attentif qu'est-ce que c'est que ce compost et si vous avez du plastique non totalement biodégradable c'est compliqué donc c'est vrai que ce sera je pense que ce sera un sujet dans quelles conditions sur quelles applications ça peut être tellement clair tellement efficace tellement évident que ça peut se faire voilà et que ce soit pas une incitation pour tout le monde à dire tu sais quoi le plastique c'est compostable et donc j'ai parlé tout à l'heure du fléau que peuvent constituer des plastiques dans la nature voilà donc après je pense qu'il faut vous l'avez dit il faut pousser toutes ces solutions toutes ces innovations et je pense ça peut déboucher sur des choses très intéressantes peut-être en complément je suis complètement d'accord avec vous en fait nous un des grands enjeux autour de cette filière là c'est informer éduquer communiquer effectivement on a peut-être du mal à comprendre que cette matière là finalement alors on parle de plastique parce que techniquement nous sommes composés de polymères qui sont tous entièrement biodégradables et compostables mais on rentre dans la famille théorique des plastiques puisqu'on est composé de polymères mais ces polymères là ils n'ont rien à voir avec les polymères classiques d'accord donc effectivement il faut concevoir le fait il faut éduquer informer et un des grands axes pour éviter les erreurs d'aiguillage et les erreurs de tri c'est ce qu'on cherche à faire avec toute la filière c'est effectivement de renseigner le consommateur sur cette matière qu'il a entre les mains et un des axes une des idées qu'on essaye de mettre en place avec tous les acteurs de la chaîne de valeur c'est un marquage alors pas un marquage peut-être un marquage qui soit beaucoup plus volontaire beaucoup plus présent sur l'emballage que les marquages réglementaires qu'on trouve sous forme de logo nous ce qu'on essaye de développer par exemple c'est ce type de marquage je ne sais pas si vous allez bien voir c'est un marquage voilà avec un code graphique et un code couleur qui sera spécifique un marquage en nid d'abeille qui fait tout le tour de l'emballage qui montre aussi les éléments de certification officiel d'accord le certificat ok home compost d'un élément de certificateur indépendant qui s'appelle TUV qui garantit le sérieux la qualité de cette matière là et donc du coup dans les trois grands cycles de vie de l'emballage en fait on va pouvoir communiquer à tous les acteurs concernés la matière de la matière de l'emballage le premier moment de vérité de l'emballage c'est la rencontre avec son acheteur c'est en magasin c'est le shopper qui va effectivement être informé que cet emballage là il est porteur d'une nouvelle génération de matériaux toutes les études montrent qu'effectivement les consommateurs sont en attente de solutions proposées par les metteurs en marché par les marques il faut informer l'acheteur le consommateur le deuxième grand moment de vérité c'est à la maison une fois qu'on a utilisé son emballage comment effectivement informer le fait que cet emballage là il est un peu spécial il est un peu différent des autres et qu'il doit il ne doit pas aller dans le bac jaune il doit servir en seconde vie de récipient et il va vous aider à vous approprier le geste de tri des biodéchets les biodéchets par définition c'est humide vous voyez vous avez tous l'image du melon qui coule des épluchures de radis ou de pommes de terre ou de carottes effectivement en deuxième vie ce sac là vous allez pouvoir mettre vos biodéchets dedans et ça va être une aide pour pratiquement tous les jours concrètement vous faire passer de la cuisine à votre solution de compostage c'est pas forcément la solution de compostage que vous avez dans votre jardin c'est des solutions de compostage partagées collectives des solutions de porte à porte et ça c'est tout l'enjeu de la transition écologique des territoires et toutes les municipalités qui vont mettre en place des solutions de traitement des biodéchets et le troisième grand moment de vérité je vais finir là dessus c'est à l'arrivée en centre de compostage évidemment nous notre premier enjeu c'est de faire en sorte que le compost produit soit de la meilleure qualité possible nous c'est très important de participer à la séquestration du carbone dans le sol et de ne pas polluer le compost avec quoi que ce soit d'autre de nocifs et donc en fait les composteurs vont pouvoir vérifier de façon automatisée par lecture optique ou de façon en check en test manuel visuel que ces emballages là qui sont ainsi marqués sont certifiés et sont totalement conformes aux standards de compostage juste un mot dans la série innovation l'audience peut être aussi intéressée par le fait qu'il y a des solutions à base de cellulose maintenant qui commencent à remplacer des résines plastiques parce qu'on a des nouvelles technologies qui rendent le papier imperméable barrière etc je ne vais pas m'étendre dessus mais en tout cas ça fait aussi partie des solutions qui sont assez intéressantes dans le futur en effet on va s'intéresser maintenant merci beaucoup Jean-Pierre on va s'intéresser à l'emballage dans l'e-commerce difficile de parler de plastique à usage unique sans parler d'emballage dans l'e-commerce donc on le sait tous l'e-commerce est en plein développement en pleine croissance le Covid a été extrêmement accélérateur des ventes en e-commerce je vous donne quelques chiffres mais donc 15% entre 2020 et 2021 ça représente aujourd'hui l'e-commerce près de 5% du PIB dans le monde donc c'est colossal évidemment l'e-commerce génère beaucoup de déchets d'emballages donc pour limiter tous ces déchets de l'e-commerce Léa tu as cofondé Epli qui est une solution de colis réutilisable est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail la solution oui bien sûr effectivement avec Anne-Sophie on a créé Epli pour répondre au sujet des déchets qui sont générés par l'e-commerce en France c'est un milliard de colis qui ont été envoyés sur l'année 2020 dans le monde c'est 90 milliards donc nous c'est vraiment une expérience personnelle le fait de recevoir ces colis là de les mettre dans la poubelle même si elle est jaune de dire que même si on essayait d'avoir une consommation responsable finalement on avait un impact en jetant nos colis dans les poubelles et que finalement il y avait peut-être possibilité avant de les mettre dans la poubelle de les faire circuler davantage et donc on a conçu un colis qui pouvait être utilisé une centaine de fois ce colis il ressemble à ça donc c'est des pochettes souples on a aussi un format un format rigide et à l'intérieur se trouve une petite pochette qui est déjà préaffranchie et dans laquelle on peut glisser le colis pour pouvoir ensuite le mettre gratuitement dans n'importe quelle boîte aux lettres partout en France dans 8 pays en Europe pour le moment le concept il est très simple il consiste à permettre aux marques et aux consommateurs à agir main dans la main donc concrètement nous on travaille avec des marques qui proposent les colis en option sur leur site internet donc quand vous commandez en ligne vous pouvez choisir d'être livré dans un colis réutilisable lorsque vous recevez votre colis vous pouvez le replier vous glisser dans la boîte aux lettres ça revient chez nous et on a des équipes qui s'occupent de les reconditionner pour les remettre en circulation pour que chacun puisse être réutilisé 100 fois est-ce que tu peux nous dire un mot du matériau que tu as choisi pour ce colis réutilisable et pourquoi tu l'as choisi oui alors nous on a choisi un matériau qui est du plastique on l'a choisi suite à des études en laboratoire suite à des études aussi en conditions réelles avec un certain nombre de partenaires du monde logistique par exemple le but du jeu c'était d'avoir un colis qui puisse résister dans le temps sans utilisation pour nous c'est entre 5 et 8 ans sur le marché c'est aussi une vie qui est un peu mouvementée parce que ça passe sur des convoyeurs de colis ça passe dans des camions de livraison ça passe entre les mains d'un certain nombre de personnes donc il faut que ce soit très très résistant donc ça peut paraître contre-intuitif pour autant on a travaillé avec une entreprise avec laquelle on a fait réaliser une analyse du cycle de vie ça nous a permis de vraiment comprendre quels étaient les enjeux ça nous a permis de réaliser que cette matière plastique c'était finalement celle qui allait nous permettre en prenant en compte l'ensemble des impacts et l'ensemble de la vie de nos colis d'avoir le moins d'impact et puis bien sûr on a comparé cette solution aux solutions à usage unique donc je pense au carton je pense au sachet plastique à usage unique le but du jeu c'était dans un premier temps d'être sûr que c'était une vraie bonne idée sur le plan environnemental ça nous tenait à coeur vraiment d'avoir les données les plus pragmatiques possibles que ce soit fiable qu'on puisse comprendre qu'on puisse mesurer qu'on puisse en parler aussi pour que tout le monde puisse comprendre et que tout le monde puisse décider d'agir et en quelques chiffres un colis comme celui-ci c'est moins d'impact qu'un carton d'un volume équivalent de la seconde utilisation c'est une réduction de 83% de l'impact carbone donc c'est du plastique mais en termes d'impact on est vraiment au rendez-vous et est-ce que tu peux nous dire un peu où vous en êtes en termes de développement avec quel type de marque vous travaillez quel type d'e-commerçant et quels sont un peu aujourd'hui les usages on comprend que c'est nouveau les usages en matière de réutilisables oui c'est effectivement relativement nouveau on a lancé en juillet 2020 donc ça fait un peu plus d'un an et demi on travaille avec plus de 250 marques aujourd'hui qui sont à la fois des acteurs très engagés comme Balzac par exemple mais aussi très gros acteurs généralistes comme Cdiscount par exemple et je parle pas de tests mais de vraies implémentations si vous allez commander en ligne vous pourrez trouver l'option de livraison en colis et plis le but du jeu pour nous c'est d'avoir de l'impact à l'échelle j'ai mentionné quelques chiffres d'impact avant on sait qu'en termes d'impact c'est une solution qui vaut vraiment le coup donc on fait le maximum pour que ce soit disponible au plus grand nombre c'est disponible en option pour que ce soit un choix par contre on pense qu'il y a des consommateurs responsables des consommateurs qui ont envie d'agir avec une solution simple qui est assez sympa assez ludique en plus et on travaille beaucoup là-dessus pour que l'adoption soit la plus simple possible et que les gens aient envie d'agir et donc pour nous c'est important de travailler avec toutes les typologies d'acteurs donc à la fois dans le monde du textile à la fois dans le monde des cosmétiques on travaille avec Clarins par exemple donc vraiment dans tous les secteurs et ce qu'on voudrait demain c'est que l'option ce soit plus de recevoir une commande en colis IPLI ce soit de faire le choix d'avoir un colis à usage unique donc il y a un petit peu de travail mais on pense vraiment les choses à l'échelle pour pouvoir convaincre le plus grand nombre et avoir l'impact le plus important possible Justement en termes de taux d'adoption est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres sur le sujet c'est-à-dire quand c'est en option quand c'est payant et vous avez pas mal itéré sur le prix Exactement on a fait des tests sur le prix sur la façon d'en parler aussi parce que je disais que c'est vraiment un travail conjoint entre les marques et les particuliers c'est important de communiquer les bons messages que les gens comprennent donc on a une approche très très pragmatique on mesure beaucoup de choses donc lorsque c'est proposé gratuitement sur un site internet 88% des particuliers les choisissent lorsque c'est facturé il y a 1 euro on est à 55% donc ça veut quand même dire même si ça paraît moindre que plus de la moitié des gens sont prêts à payer pour recevoir un emballage qui peut être réutilisé et on travaille pour aller encore plus loin ce qu'on constate et ce qu'on prend comme un excellent signal c'est que les gens qui reçoivent une fois une commande en Ipli deviennent vraiment des ambassadeurs et écrivent à toutes leurs marques pour leur demander de proposer la même option donc essayer c'est l'adopter et ça c'est un vrai bon point je pense qu'en termes de transformation d'usage que ce soit à la fois quelque chose qui soit concret qu'on ait l'impression et c'est très palpable de mettre son colis dans une boîte aux lettres plutôt que dans la poubelle on se rend compte de ce qu'on fait on se rend compte de l'impact qu'on a et ça je pense que ça parle vraiment aux gens de se dire moi en tant que particulier j'ai un vrai impact je change les choses pour moi mais aussi parce que j'en parle à tout le monde autour de moi et que finalement j'entame une petite révolution en termes d'usage donc c'est vrai pour le e-commerce aujourd'hui mais on parlait de la restauration rapide tout à l'heure je pense qu'il y a énormément de secteurs qui sont en train de bouger et il faut tout pour être un acteur qui compte sur ce sujet là pour le e-commerce pour les déchets et pour changer les usages de façon plus globale et dans ce que tu dis on comprend que le coût est quand même un frein en tout cas pour une partie de la population si on veut renforcer le taux d'adoption comment est-ce que tu peux baisser les coûts aujourd'hui et comment vous pouvez travailler sur ce prix et réduire le coût de cette option oui alors effectivement ce qu'on veut c'est que ce soit accessible au plus grand nombre et pour ça il ne faut pas qu'il y ait d'impact de prix donc ça veut dire il ne faut pas qu'il y ait d'impact de prix pour les e-commerçants et donc pour ça on travaille sur différents leviers le premier c'est l'industrialisation donc il faut qu'en termes d'usage ça leur permette de gagner du temps que ça s'intègre dans leur processus ça c'est le premier levier le deuxième pour être très pragmatique aujourd'hui 80% du coût c'est le retour postal donc entre le particulier et notre atelier et donc pour ça pardon on travaille avec La Poste notamment qui a lancé c'est une première au niveau mondial une offre spéciale pour l'empallage réutilisable donc qui nous a permis déjà de baisser significativement les coûts cette baisse de coût on l'a répercuté directement sur les tarifs le but du jeu c'est que ce soit accessible et on a une deuxième phase qui arrive bientôt on va travailler sur l'automatisation de nos colis pour qu'ils puissent être traités de façon automatique dans les chaînes de tri de La Poste un petit peu comme une lettre aujourd'hui le but du jeu c'est encore d'aller réduire les coûts et d'augmenter l'efficacité opérationnelle des agents postaux le but du jeu ça va être de réduire encore les coûts et de faire en sorte qu'on puisse être compétitif par rapport aux colis à usage unique on a le sentiment que puisqu'on a l'impact environnemental on a une expérience client qui est vraiment très belle et ça les gens disent que si on arrive à s'aligner en termes de coûts on va y arriver et en termes de produits quelles sont les innovations que vous prévoyez à venir et comment est-ce que vous avez travaillé justement sur le produit en tant que tel pour le faire évoluer sur la première version on a travaillé sur le plastique dont on parlait tout à l'heure sur la robustesse on a travaillé sur l'usage avec cette petite pochette qui est déjà pré-étimbrée qui est toute petite et légère parce qu'en termes d'impact ça nous permettait d'avoir l'impact le plus faible possible lors du retour la prochaine étape c'est d'avoir ces colis automatisés qui puissent passer sur des chaînes nutri-industrielles il y a d'autres sujets autour de l'automatisation et puis ensuite il y a des sujets aussi autour de la production qui vont nous permettre d'avoir la production la plus locale possible avec les matériaux les plus responsables possibles donc en fait on est vraiment parti du constat que le jour du lancement on avait moins d'impact que les solutions à usage unique par contre clairement on ne s'arrête pas là la route elle est longue et le but du jeu c'est vraiment de mesurer l'impact à la fois sur le plan environnemental sur le plan opérationnel et sur le plan coût à chaque fois qu'on fait une modification et ensuite d'avancer comme ça on avance par petits pas mais c'est des petits pas très rapides super bravo merci beaucoup Léa merci à tous c'est la fin de cette table ronde je voulais vous proposer Jean de vous donner le mot de la fin quand vous entendez toutes ces belles innovations et toutes ces solutions que vous encouragez je crois que Ipli était lauréat du Circular Challenge est-ce que ça donne envie d'avoir de l'espoir pour la suite ? oui ils ont été le grand prix 2021 du Circular Challenge 2020 c'est 2020 l'année dernière et donc oui donc nous on bouge beaucoup avec toutes ces entreprises parce qu'en fait l'innovation les entrepreneurs sont vraiment une des clés et puis non c'est pour dire en fait on a on dit on a des raisons de s'affoler mais on a aussi ça nous donne des raisons d'espérer voilà après la conscience c'est qu'on est tous responsables les entreprises qui mettent sur le marché des produits ont une responsabilité des co-conceptions les territoires on est ici sur un territoire ont une responsabilité vis-à-vis de leurs administrés sur la collecte sur la propreté et puis après c'est chacun d'entre nous au quotidien à la fois sur ce qu'on achète sur la façon dont on gère nos déchets c'est un sport collectif mais on peut y arriver merci beaucoup merci à tous je ne sais pas s'il y a un moment de question est-ce que quelqu'un a une question n'hésitez pas c'est le moment oui merci c'était une question pour TIPA je voulais savoir si votre emballage était entièrement j'ai compris qu'il était biodégradable mais est-ce qu'il est entièrement biosourcé ou est-ce qu'il reste du plastique comme on le voit dans certains emballages dit ok compost mais dans lequel il y a encore de la matière pétro-sourcée merci pour la question c'est une très bonne question et c'est un excellent point qu'il est important de bien clarifier alors pour répondre directement à la question non tous nos emballages TIPA ne sont pas entièrement d'origine végétale par contre ce qu'il faut bien intégrer c'est que l'origine de la matière ne prédit absolument pas le comportement en fin de vie on peut être 100% d'origine végétale et être absolument pas biodégradable et compostable c'est notamment tout le problème de cette famille qu'on appelle les bioplastiques qu'il ne faut plus utiliser parce que le préfixe bio vaut à la fois pour l'origine de la matière biosourcée et à la fois pour la fin de vie de la matière biodégradable donc on peut être 100% d'origine biosourcée comme des bio-PE par exemple du bio-PET voilà donc on s'affranchit totalement de l'origine fossile de la matière mais par contre ça ne change rien du tout sur les aptitudes de la matière en fin de vie elle ne va être absolument pas biodégradable et compostable et à l'inverse c'est peut-être un peu contre-intuitif on peut être 100% d'origine fossile mais totalement biodégradable et compostable d'accord l'origine fossile en fait c'est pas ce qui fait le plastique en lui-même la structure moléculaire du plastique conventionnel c'est la capacité de pas être trop technique mais de lier différents monomères entre eux par des chaînes carbone qui ces chaînes carbone là vont jamais se casser ou très longtemps d'accord il y a des polymères qui existent et qui ont à la faculté de pouvoir casser ces chaînes carbone carbone et c'est ce que nous on utilise en conditions de compostage ces chaînes là vont totalement se éclater et va totalement exploser en fait la matière dans les conditions de compostage et c'est ce qui explique et c'est pour ça qu'on s'appuie sur le fait que nous notre matière ne laisse absolument pas de microparticules l'intégralité est biodégradée et bioassimilée dans les conditions de compost en moyenne sur les gammes TIPA on est à un pourcentage de biosourcés qui va entre 25 et 70% selon les gammes parfait merci beaucoup on vient de dépasser un tout petit peu une dernière question on va la prendre rapidement je vois si jamais certains d'entre vous doivent y aller allez-y on vous écoute pour une dernière question on enchaînera avec la dernière table ronde merci c'est vrai que le sujet de la compressibilité et de la biogravilité par rapport au biosourcé c'est un grand sujet d'actualité aujourd'hui et l'enjeu c'est de pouvoir à la fois être dans des plastiques qui ne sont pas en compétition avec des produits alimentaires donc on ne fait pas du plastique à base de blé à base de céréales mais aussi des plastiques qui se dégradent d'une manière neutre dans le compost j'aimerais bien savoir par rapport à vos plastiques nouveaux c'est quoi la température de biosourgabilité dans un compost domestique parce que c'est tout l'enjeu aujourd'hui de la notion de biosourgabilité dans le compost domestique c'est les conditions laboratoires et les conditions réelles merci tu savais la norme française qui régit le compost domestique c'est la NFT 51 800 et du coup les normes qui régissent ces conditions de compostage sont à 25 degrés plus ou moins 5 degrés d'accord donc c'est pour ça que la norme donne 12 mois parce qu'évidemment la température est un driver majeur d'accélération de la biodégradation donc un film qui sera mis en compost l'été va se biodégrader beaucoup plus vite que si vous commencez à le composter maintenant où effectivement la température étant ce qu'elle est au niveau ambiant va mettre beaucoup plus de temps à être un petit peu éperné et va rattraper sa biodégradation au niveau estival donc c'est pour ça qu'en fait la norme ne tient pas compte du moment où vous commencez à composter mais vous donne 12 mois voilà roulant qui certifie qu'au bout de ces 12 mois quelles que soient les conditions de compostage initial vous avez la garantie d'un compostage total selon la norme Jean-Vo vous vouliez ajouter juste un mot pour ajouter en attendant que des solutions comme celle de Tipas arrivent vraiment il faut bien se dire une chose biosourcée pas biosourcée du plastique c'est du plastique donc il nécessite des techniques de recyclage ou de compostage industriel jusqu'au moment où on pourra le faire domestiquement parce qu'on raconte beaucoup de choses il y a marqué bio donc on a l'impression que ça reste une matière plastique et ça pose vous avez raison d'autres questions d'utilisation des terrains rables etc donc ça reste quand même un seul et même matériau merci merci beaucoup on peut vous applaudir merci de les applaudir merci à vous cinq merci infiniment merci à vous Sous-titrage ST' 501